pour le dire en deux mots comme je commence dans le livre c'est à dire pour aller rapidement j'étais photographe et j'avais une vie très confortable et j'ai travaillé pour beaucoup de magazines des pochettes de disques et tout ça et j'en ai eu marre vraiment marre j'avais l'impression que d'un appauvrissement de l'usage de la photographie d'une superficialité des rencontres que le but de la photo c'était quand même de vendre des produits à la fin quoi et j'avais plus de plaisir comme on dit au québec et du coup je me suis mise à écrire ce qui était une vieille passion et là j'ai eu un succès d'estime un petit succès mais je me suis senti complètement emporté par cette passion par ce travail d'écriture c'était formidable parce que je retrouvais cette liberté des débuts de la photographie malheureusement ce que j'avais pas prévu c'est que c'est un milieu qui contrairement à la musique ou au cinéma on n'est pas on subit pas de grandes pressions des forces de l'argent donc pas beaucoup de rentrée d'argent en réalité pour le tout ce milieu littéraire là j'ai connu la pauvreté assez rapidement quand mes économies ont été épuisées donc ça veut dire des privations pratiquement pas chauffer l'hiver j'ai perdu 13 kg parce que je faisais attention à ce que je mangeais d'ailleurs quand je disais je fais attention à ce que je mange les hommes disaient je devrais en faire autant mais normalement c'était à double sens quoi je faisais vraiment attention aux dépenses et puis et puis là il a fallu que je trouve un travail donc j'ai pas réussi parce que je suis pas qualifié à part la photographie et j'ai pas trouvé puis j'étais trop vieux j'ai essayé un peu partout et on m'a mis en contact avec une plateforme numérique qui met en relation des gens qui cherchent des prestataires et des prestataires qui cherchent du travail une sorte de site de rencontre en fait mais là je me suis rendu compte que les prix étaient mais complètement hors hors système hors légalité parce qu'en fait on a affaire à des clients qui au lieu de payer une entreprise pour débarrasser des gravats dans des chambres de bonne qu'ils aménagent ou ça leur coûterait à 1500 euros avec 40 euros ils ont un homme à tout faire un manoeuvre il ya énormément de gens qui sont prêts à faire pour presque rien des travaux les travaux les plus ingrats donc moi je me suis lancé là dedans parce que ma malgré tout c'était le seul moyen de pouvoir continuer à écrire en ayant la paix puisque ce sont des missions assez ponctuelles quoi donc ça m'engageait dans aucun emploi du temps donc j'ai accepté de et j'ai coché toutes les compétences possibles taxi clandestin laveur de vitres bricoleur montage de meubles jardiniers aussi j'ai fait alors que j'avais pas d'outils donc j'ai le premier jardin je l'ai fait pour 18 euros parce que j'avais tellement baissé les prix parce qu'on est en concurrence par un algorithme on est obligé d'accepter les travaux pour monter dans l'algorithme pour avoir une sorte de note quoi qui permet de d'obtenir les meilleurs boulots et donc on fait n'importe quoi et je me suis beaucoup blessé parce que je suis pas fait pour ça c'est pas j'ai un corps qui est fait pour le sport pas pour le travail manuel répétitif très dur et en plus j'ai pas j'ai pas de garde-fou c'est à dire que je faisais tout à fond très vite donc évidemment derrière c'était le médecin le kiné qui n'est qui n'en peut plus de me voir venir tous les trois mois avec une nouvelle blessure et et en fait ça a été une expérience de de déclassement assez alors autant les petits boulots j'ai en les effets avec pas de plaisir mais enfin ça pouvait être assez drôle le déclassement c'est à dire plus avoir d'argent quand on vient d'un milieu bourgeois c'est vraiment un peu dur à mon âge et en fait j'avais honte donc je l'ai pas dit donc il a fallu que je vis avec pendant des années avec ce avec ce non dit et de toute façon la famille était dans le déni vous voulez pas voir que je galérais et les amis bon j'étais écrivain donc un écrivain français c'est comme je sais pas on est le rayonnement de la france à l'étranger la littérature donc on est supposé vivre normalement et en fait pas du tout donc ça ça a été une expérience un petit peu compliqué mais mais sinon j'ai enfin voilà pour l'instant j'ai aucun regret je j'ai cette liberté d'écrire et voilà j'ai eu un aperçu de ce que ce que pouvait être le travail s'il n'y avait pas de protection sociale de c'est à dire qu'en fait les gens ne se rendent pas compte quand ils vous font faire quelque chose et qui vous donne un pourboire de deux euros à la fin d'une journée de travail ne se rendent pas compte de de la fatigue la difficulté j'ai je suis passé dans au début j'écrivais un simple journal de mes de mes de mes missions pour le pour voilà pour m'en souvenir et puis très vite je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un sujet littéraire il fallait qu'il y ait un regard d'écrivain sur ces gens ces sans-papiers que j'ai côtoyé évidemment puisque j'étais en quelque sorte à leur niveau puisque je faisais des courses aussi pour quelques euros j'étais beaucoup plus cher moi j'étais à 5 euros la course j'en ai vu qui était à 3 euros 40 à pédaler dans tout paris quoi et donc j'ai raconté tout ça les endroits où ils se retrouvent aussi où j'allais où je suis allé où je suis entré et qui sont des refuges à l'écart du regard de la société de la famille des gens qui se retrouvent ou est dans des endroits où on les juge plus parce que tout le monde est au même niveau quoi et tout ça j'ai trouvé ce truc ça faisait un ça pouvait faire un livre quoi donc j'ai me suis attelé à ce travail ça m'a aussi permis de supporter le l'émission en elle-même parce que quand j'ai commencé à me dire que j'allais écrire dessus ben finalement chaque commission devenait une expérience même si depuis le début je m'étais entraîné à tout retenir et puis que je notais de façon derrière dans un carnet mais là c'était un regard différent et donc je raconte cette façon de procéder de ces plateformes de cette numérisation qui en fait passe à travers enfin passe à côté du code du travail sur moi il m'est arrivé de faire je devrais pas le dire mais j'ai fait le taxi clandestin on a le droit en fait il n'y a rien ces gens là n'ont aucune responsabilité ne vous demande aucune qu'on garantit un simple certifique cas médical qui m'aurait probablement interdit faire du déménagement par exemple je me suis vraiment abîmé aujourd'hui un gosse quand vous l'inscrivez un club de ping pong il faut des certificats des attestations des trucs là c'est incroyable mais il ya une telle manne de gens qui sont de toute façon déclassés et de nouveaux pauvres sont des nouveaux pauvres parce que si on est entre deux classes sociales certains alors bon les gens qui sont qui sont d'origine pauvre de toute façon continue d'une certaine manière mais il ya aussi beaucoup de nouveaux pauvres qui viennent de milieux intellectuels de burn out de gens qui s'intègrent pas dans le système et en fait on erre comme ça entre deux classes on n'est plus accepté dans son ancienne classe sociale d'origine et on n'est pas accepté par la nouvelle parce qu'on n'a pas les codes et c'est tout ça qui a fait un truc un peu drôle dans le livre ce côté un peu charlot des temps modernes quoi parce que charlotte c'est vraiment là c'est le mec qui est qu'un vagabond avec des costumes d'aristocrate quand même mais moi ça m'a amusé d'être dans cette auto dérision comme ça pour pas alourdir le sujet pour pas en faire une thèse politique du tout quoi